Salut c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec toi comment débuter avec les mind maps, les cartes touristiques ou les cartes mentales, selon le nom que tu lui donnes du coup, l'idée c'est toujours de t'aider à performer au bureau sans sacrifier ta vie perso donc tu vas voir, cet outil là, il est un peu magique parce qu'il va te permettre de faire beaucoup de choses c'est un peu un outil couteau suisse à partir du moment où on commence à apprendre à l'utiliser et la difficulté de cet outil là, c'est que quand on voit la solution finale, généralement on ne voit pas du tout l'intérêt d'utiliser ce truc là et en fait tout est dans le processus donc ce que je vais faire avec toi c'est que je vais te proposer une série une petite série de vidéos donc normalement je pense en faire 5 et sur cette série de vidéos tu vas découvrir à la fois des étapes finalement que tu vas pouvoir utiliser et puis à la fois aussi voir en live c'est ça qui est important voir le live de comment ça se passe quand on crée des mind maps et on va voir un petit peu de A à Z comment on peut faire pour traiter n'importe quel sujet et aussi différentes thématiques qui vont être peut-être de la prise de notes à la résolution de problèmes au compte rendu de réunion peut-être à l'évaluation de solutions enfin voilà tout un tas de choses qui vont vraiment pouvoir te servir au quotidien même à la génération d'idées de solutions voilà ce qu'on va faire donc ce que je te propose de faire c'est tout simplement de démarrer parce que c'est certainement le plus simple donc là j'utilise le logiciel Xmind mais il y en a plein d'autres tu peux faire aussi des mind maps papier etc. là c'est juste que c'est plus facile pour moi et surtout pour toi certainement de lire parce que je n'écris pas très bien donc on va le faire en live au format numérique mais voilà il n'y a pas de alors je vais en prendre une n'importe quel modèle allez hop celui-ci on va voir ce que ça donne donc le sujet ça va être donc les mind maps ça commence par définir un sujet au central donc on va démarrer par ça débuter les mind maps ou les cartes mentales allez mind maps cartes mentales alors donc on va mettre spécial bureau pour t'aider au bureau et on va mettre l'épisode 1 sur 5 voilà donc là tu vois tu as le centre de ton sujet tu peux le déplacer etc. et puis on va tout simplement essayer de voir comment on pourrait s'en servir en fait des mind maps on va tout simplement lister dans des branches différents sujets donc je sais pas on a parlé d'étaleur de solution on a parlé d'évaluation solution on a parlé de création d'idées on a parlé de notes on a parlé de qu'est-ce qu'on a parlé encore on a parlé peut-être de plans on a parlé d'organiser des informations d'organiser des informations quoi d'autre oui évidemment j'ai oublié de te le dire mais moi j'ai une petite formation en ligne qui aura une description de l'épisode dans Youtube donc formation en ligne en description de l'épisode de la vidéo qu'est-ce qu'il y a d'autre pam 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 donc dans cette série de 5 épisodes on va voir pas mal de choses et tu vois déjà j'ai listé des idées et puis maintenant il va falloir qu'on les organise peut-être alors par quoi on débute on va débuter par le plan ensuite donc ici je vais peut-être le changer changer le style on va le mettre sur celui-là on va le mettre comme ça voilà alors donc on va commencer par le plan donc c'est ce qu'on est en train de faire dans cette partie-là donc ça ça va être épisode 1 le plan ok en fait finalement on va peut-être faire comme ça hop et on va créer des épisodes de ou vidéo 2 etc hop tu vois c'est assez simple c'est intuitif on structure au fur et à mesure sa pensée hop tac donc ok donc épisode 1 le plan donc ensuite qu'est-ce qu'on va faire on va probablement poum 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 décrire le problème donc qu'est-ce qu'on a décrit le problème partir d'un problème décrire décrire création note tiens note on va noter par exemple des idées le problème ensuite on va créer on va partir sur la création d'idées puis évaluer la solution et voilà création d'idées recherche solution recherche solution création d'idées l'évaluation de la solution et puis tout simplement peut-être le plan d'action organiser les informations on s'était dit que c'était peut-être là et voilà on a notre plan déjà assez rapidement tu vois c'était assez court je sais pas combien de temps on a mis là mais c'est assez simple et dans le plan d'action évidemment on va avoir plusieurs trucs donc tourner chaque épisode donc là je te le mets pour exemple mais on va faire enregistrer l'épisode 2 par exemple l'épisode 2 par exemple l'épisode 2 ça c'est juste démarrer ça c'est juste démarrer si on avait la même chose ici pour l'épisode 2 puisqu'on est en train de le faire hop on serait peut-être en termes de marqueur on serait peut-être je sais pas au 3 quart par exemple etc donc là tu vois un petit peu ce qu'on peut faire voilà un petit peu donc le premier épisode finalement ça va être le plan c'est ce qu'on est en train de faire ce que je t'invite à faire simplement c'est si cet épisode qui est assez court t'a plu t'as compris c'est qu'une mise en bouche donc je t'invite à regarder les autres épisodes pour voir comment ça va structurer tout ça et comment on va vraiment avancer pour te donner vraiment une solution clé en main de A à Z avec pas mal d'étapes et l'idée c'est vraiment de t'accompagner puisque comme je te l'ai dit au début finalement les mind maps, les cartes mentales c'est un outil extrêmement puissant mais il faut vraiment l'utiliser pour pouvoir s'en rendre compte finalement c'est un peu comme le vélo donc le vélo souvent quand on est enfant on voit les enfants plus grands que nous faire du vélo on se dit c'est énorme mais j'y arriverai jamais et puis à un moment donné on commence à passer avec des roulettes et on commence à prendre confiance et à un moment donné on est lâché et on fait du vélo et après on se demande pourquoi les enfants plus petits ne font pas du vélo comme nous et bien finalement c'est exactement pareil l'idée c'est que moi ce que je vais te proposer avec ces 5 épisodes et puis aussi évidemment avec la formation en ligne qui est aussi disponible à la fin de chacun de ces épisodes c'est de t'aider finalement de te donner des roulettes comme pour le vélo parce que tu vas le voir c'est un petit peu comme si tu passais de la 2D à la 3D quand tu utilises les mind maps au bout d'un moment quand tu en as fait suffisamment au lieu de réfléchir en l'indice tu réfléchis en étoile et ça ça te permet d'avoir beaucoup de rebond d'idées et tu vas le voir dans la suite des épisodes finalement d'être extrêmement efficace avec cet outil là voilà ce que je voulais partager avec toi donc comme d'habitude tous les éléments nécessaires pour aller plus loin sont en description de la vidéo et puis pour fêter finalement cette sortie de 5 vidéos c'est un petit défi que je me suis lancé en très peu de temps sans prépa, de faire du live et de te montrer un petit peu tout ça et bien ce que je vais faire c'est que je vais faire un tirage au sort je vais faire un tirage au sort au sort pour faire gagner la formation mes premières mind maps donc la formation en ligne mes premières mind maps je vais faire un tirage au sort tout simplement et pour en bénéficier finalement c'est extrêmement simple il suffit hop donc là les conditions elles sont extrêmement simples c'est que il suffit que tu likes la vidéo et que tu mettes un commentaire alors je ne vais pas lire les commentaires dans le détail je vais simplement ça me permet simplement d'avoir le nom de la personne pour la recontacter ensuite et donc dans le commentaire simplement tu peux mettre simplement ton email ou simplement voilà enfin voilà mets moi un petit commentaire là dessus je trouverai la moyenne de te recontacter derrière et je vais faire ça je vais offrir finalement une formation alors une formation on va dire quoi on va dire une formation tous les sans like pour la première fois et puis après donc au bout de sans like j'offrirai une formation à l'un d'entre vous et puis après peut-être que j'espasserai et je ferai une suite de 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 bonifier la chine donc ce sera sans like puis 200 puis 300 puis 500 puis 300 puis 300 puis 500 puis 800 etc donc la suite de mon philarchie classique c'est à dire on additionne les deux chiffres ici pour aller plus loin voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui donc j'espère que ça t'aura plu que ça va 30 services et surtout regarde bien les autres épisodes parce que ça va vraiment ça va vraiment détonner avec ce plan je dézoome un peu pour que tu aies la vision globale et puis je te retrouve de suite dans le prochain épisode bonjour 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 C'est parti.